Salut, salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de scalping et je vais vous présenter ma stratégie préférée pour générer de très très gros profits. Alors, c'est une stratégie de scalping, mais vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle unité de temps, n'importe quel time frame. C'est juste qu'en scalping, c'est excellent puisque vous aurez pas mal de signaux et pas mal de trades gagnants. C'est une stratégie avec un taux de réussite supérieur à 75% voire 80% où les pertes sont minimes et où les gains peuvent être énormes si vous utilisez un stop loss suiveur. Donc, si vous mettez plusieurs tech profits, par exemple un tech profit tous les 20 pips et si vous mettez un stop loss suiveur, c'est parfait. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains cours parce qu'il y a encore du lourd à venir. Pour ceux qui n'ont pas le temps de gérer leur propre stratégie de trading, mais qui souhaitent quand même générer des profits, vous pouvez dès maintenant rejoindre notre service de copie trading sur Telegram. Ainsi, vous supprimez 90% de temps de recherche. Vous allez simplement copier nos signaux de trading, nos signaux quotidiens. On envoie à peu près 5 signaux par jour avec les stop loss, les tech profits, ainsi que des analyses approfondies. Vous n'aurez juste qu'à recopier ces signaux et à encaisser vos gains. Avec ce service 100% gratuit, vous pouvez générer des premiers gains dès cette semaine, voire dès aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Vous aurez également accès à une formation gratuite et complète en bourse pour apprendre à créer vos propres stratégies. Dans tous les cas de figure, vous aurez notre service de copie trading, notre service de signaux. Si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre notre canal Telegram et connaître les formalités pour bénéficier de nos signaux parce qu'évidemment, ce n'est pas ouvert à tous, l'offre est limitée. Je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à notre formation et à nos signaux. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. La stratégie que j'ai mis au point et que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle la stratégie 3 bar. C'est une stratégie que j'ai empruntée à un très grand trader, Larry Williams, qui est l'un des meilleurs traders et investisseurs au monde. J'ai ensuite customisé cette stratégie pour la coupler avec un indicateur que j'aime beaucoup qui s'appelle le Ekinashi. Si vous suivez nos différentes vidéos et si vous êtes membre du canal Telegram, vous savez que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup les bougies Ekinashi. On va voir ça ensemble tout de suite. Du coup, comment appliquer cette stratégie ? Vous allez vous mettre sur un time frame de 5 minutes. Je dis 5 minutes, mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quel time frame, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Simplement, cette stratégie est impeccable pour le scalping ou pour le day trading à haute intensité puisque vous aurez beaucoup de signaux avec cette stratégie. Une fois que vous avez choisi votre time frame, vous allez ensuite créer une moyenne mobile simple en période 3 que vous allez appliquer à l'ouverture. C'est très important, c'est pour ça que je l'ai souligné. Ensuite, vous allez créer une même moyenne mobile simple toujours en période 3 que vous allez appliquer à la clôture. Évidemment, vous allez mettre deux couleurs différentes pour pouvoir bien vous repérer. Vous allez ensuite mettre une troisième moyenne mobile, donc une moyenne mobile exponentielle en période 200. La fameuse moyenne mobile 200 que j'affectionne énormément. Je suis vraiment accro à cette moyenne mobile. Et vous savez pourquoi si vous suivez nos vidéos, puisque grâce à cette moyenne mobile, non seulement vous connaîtrez, vous saurez dans quel sens vous devez vous placer, mais vous saurez également si vous devez trader ou pas en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Et ensuite, bien entendu, vous allez mettre vos bougies en Ekinashi. Voyons cela en live tout de suite. Alors ici, je suis sur l'US30. Je vais me mettre en 5 minutes. Je vais ensuite mettre mes bougies, comme je vous l'ai dit, en Ekinashi, juste ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous mettez vos bougies en Ekinashi, ça permet de mieux repérer les tendances. Puisque là, vous voyez qu'on a deux couleurs, donc rouge et vert. Si je mets les bougies en chandelier normal, vous aurez tantôt des bougies rouges, tantôt des bougies vertes. Et du coup, vous ne saurez pas vraiment s'il y a un vrai changement de tendance ou pas. D'accord ? Donc c'est assez compliqué ici. Par contre, quand vous vous mettez en Ekinashi, boum, vous savez tout de suite, quand vous avez des bougies rouges, que la tendance est beaucoup plus forte. S'il y a des bougies rouges, c'est que vraiment le sentiment du marché a changé. Donc mettez-vous en Ekinashi, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, on va rajouter les moyennes mobiles simples. Donc je vais mettre SMA, voilà. Donc en période 3, j'ai mis la couleur bleue ici et que je vais mettre sur le High. Non pas le Open, mais le High. D'accord ? Donc appliquer. Et ensuite, je vais créer une nouvelle moyenne mobile simple. Toujours en période 3, je vais changer la couleur pour mettre en rouge. Et je vais mettre sur le Low. Voilà, au plus bas. Voilà, donc appliquer. Et là, du coup, on obtient une sorte de canal dans lequel va être comprimée la courbe de prix qui est en Ekinashi. Je rajoute du coup le troisième indicateur qui va être la moyenne mobile exponentielle. Je vais mettre en 200. Et comme d'habitude, je vais mettre en blanc. Voilà, donc au final, on obtient bleu, blanc, rouge. Donc les couleurs du drapeau français. Alors, comme vous l'aurez compris, quand on est en dessous de la moyenne mobile de 100, ça signifie que l'on est dans une phase baissière. Il faut donc prendre que les trades à la baisse et jamais prendre les trades à la hausse. OK ? Quand vous êtes au-dessus de la moyenne mobile de 100, vous prenez que les signaux haussiers, que les trades à la hausse. Vous ne prenez jamais les trades à la baisse. C'est très important. Sinon, vous allez vous faire manger. Et puis, encore une fois, comme je vous l'expliquais, la moyenne mobile de 100 permet également de voir si on est dans une phase de tendance ou dans une phase de ralentissement ou encore dans une phase de range. C'est-à-dire une phase où il n'y a pas vraiment de tendance, il n'y a pas vraiment d'achat, pas vraiment de vente. Dans la phase de range, comme on le voit ici, quand la moyenne est à plat, comme ici, il faut éviter de trader. Moi, j'aime trader quand on est en phase de tendance, donc en phase 2, mais jamais en phase 1. Si vous ne comprenez pas le concept de phase, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, je vous conseille de voir la vidéo qui est consacrée sur les phases qui se trouvent dans la formation complète. Là, on a eu le ralentissement juste ici. Et là, on va rentrer dans la phase de range. Donc ici, je ne vais pas me mettre à trader sur l'US 30. Juste pour vous expliquer comment cela fonctionne, comment la stratégie fonctionne, je vais zoomer. Voilà. Alors, c'est très simple. Admettons que nous sommes dans une phase baissière, une tendance baissière. On ne va donc prendre que des signaux à la baisse. Qu'est-ce qu'un signal baissier ? Et bien, simplement, quand on regarde la courbe, on va regarder les bougies qui nachent, les bougies vertes. Et il faudra qu'il y ait des bougies qui sortent de la moyenne du haut, juste ici. Il faut des bougies qui clôturent à l'extérieur de cette courbe. Et ensuite, quand on rentre à l'intérieur, on va attendre qu'il y ait une bougie rouge, une bougie et qui nachit rouge, qui va confirmer qu'il y a un changement, un retournement de tendance. D'accord ? Alors, cela fonctionne à peu près comme sur les bandes de Bollinger, mais en mieux. Donc ici, on voit qu'il y a une bougie verte, du coup, qui a clôturé, franchement, à l'extérieur de la courbe bleue ici, puis est revenue, qui est rentrée à l'intérieur. On voit ensuite qu'elle a reclôturé, enfin, qu'il y a une nouvelle bougie qui a reclôturé un petit peu à l'extérieur et qui est ensuite rentrée à l'intérieur. Et ici, on voit une bougie rouge qui est apparue et qui a donc signifié qu'on rentrait ici dans une phase baissière. Et comme dit comme fait, effectivement, on est rentré dans une phase baissière. Évidemment, comme je vous l'expliquais, ici, on est dans une phase de ralentissement. D'accord ? Et du coup, les signaux vont être moins puissants. Comme ici, par exemple, on a eu une bougie qui a clôturé à l'extérieur, juste ici, et puis qui est rentrée. Quoique là, on aurait quand même pu avoir un trade gagnant puisque, effectivement, on aurait placé notre stop loss ici. Ici, du coup, ça serait descendu juste là. Donc, on aurait mangé à peu près 88 pips, soit un gain de 78 euros pour moi personnellement, avant que le trade ne soit clôturé. Quand on arrive à choper un trade en sortant de la phase 1, donc la phase de compression ici, la phase de range, on arrive à choper un trade. Donc, par exemple, ici, on a un premier trade perdant, mais le second trade va être gagnant, et franchement gagnant, puisque une fois qu'on a pris le trade, on va choper toute la vague baissière ici, avec un trading stop, c'est-à-dire qu'on va faire un stop suiveur. Je dis trading stop en anglais, ça signifie stop suiveur. Donc, on va déplacer le stop à chaque fois pour être sûr qu'on n'ait plus de trade perdant. Donc, à chaque fois qu'on franchit un certain palier, par exemple, tous les 20 pips, on va déplacer le stop suiveur, et ainsi, on prend toute la vague baissière. Évidemment, dès que vous voyez des bougies vertes apparaître, vous pouvez clôturer votre trade, ou alors, si vous avez confiance, vous continuez votre trade avec un stop suiveur. Évidemment, plus on s'éloigne de la moyenne mobile 200, et moins les signaux seront performants. Puisque plus l'on s'éloigne de la moyenne mobile 200, plus la tendance baissière a eu le temps de consommer, donc de faire toute sa tendance. Et ensuite, on arrive dans la phase d'essoufflement, comme je vous l'expliquais, puis la phase de compression dans laquelle nous sommes actuellement. On voit bien que la moyenne mobile 200 commence à s'aplatir. Du coup, ce n'est pas le moment de trader, ni à la hausse, ni à la baisse, même si ici, on voit des signaux intéressants. Ce n'est pas le moment. Donc, on va voir sur le GPBUSD comment ça se passe. On va se mettre en M5 également. Bon, c'est à peu près la même chose. On rentre encore une fois dans une phase de ralentissement et une phase de compression, la phase de range. Donc, du coup, ce n'est pas le moment de trader, ni à la hausse, ni à la baisse. Évidemment, vous pouvez faire des trades, mais après, c'est à vos risques et périls. Vous voyez bien que là, les trades sont beaucoup moins puissants ici. Dès que vous sortez de la phase de compression et que vous rentrez fatalement dans une phase de tendance, vous allez rechercher, du coup, des bougies vertes qui clôturent à l'extérieur de la courbe. Puis, dès que ça rentre, vous allez attendre un retournement de tendance avec une nouvelle bougie dans la couleur différente. Donc, ici, on est en phase baissière. On attend que des bougies vertes clôturent à l'extérieur de la ligne bleue, de la courbe bleue. Puis, quand la courbe rentre, on attend une bougie et kinachi rouge qui va confirmer que l'on est bien rentré dans une phase, dans une tendance baissière et que, du coup, on peut rentrer en position. Ici, on voit qu'on a pas mal de trades gagnants. Donc, ici, ce serait un trade gagnant puisque, quand on regarde, on aurait placé le stop loss ici. Vous placez le stop loss au dernier endroit où la bougie, enfin, au dernier plus haut ou au dernier plus bas, en fonction du sens dans lequel vous êtes. Donc, ici, par exemple, on aurait placé un trade et le trade aurait été gagnant. Donc, soit ici, vous prenez 20 pips et puis vous clôturez quand vous voyez que vous repassez au vert après une clôture que les bougies rouges aient clôturé en extérieur. Soit vous avez confiance, comme je vous l'expliquais, et vous attendez, vous continuez comme ceci avec le stop loss que vous allez déplacer à chaque fois. Et en partant d'ici, vous auriez pu prendre au minimum 120 pips et au maximum 238 pips. Donc, c'est vraiment intéressant comme stratégie. Là, on est dans une phase de compression, donc on n'aurait pris ni à l'achat ni à la vente. Ici, comme on le voit, ici, on avait la fameuse phase de compression juste là, comme vous voyez. Puis, on est sorti à la hausse ici. Donc, avec notre stratégie, vous auriez pu avoir pas mal de trades gagnants ici. D'accord ? Ensuite, on est retourné dans une nouvelle phase de compression, si vous voyez bien. Et ensuite, on est redescendu à la baisse. D'accord ? Encore une fois, avec pas mal de trades gagnants. Nouvelle phase de compression ici, on repart à la hausse. Donc, encore une fois, on prend des trades. Nouvelle phase de compression, on repart à la baisse. Nouvelle phase de compression, on repart à la baisse. D'accord ? Donc, c'est très important de comprendre, d'arriver à distinguer les phases de compression et les phases de tendance avec la moyenne mobile 200. Une fois que vous avez l'œil pour pouvoir faire cela, vous êtes le roi du monde. Il vous suffit juste de trader dans le sens de la tendance. Comme ici, avec cette stratégie qui est vraiment, vraiment très performante. C'est la stratégie que j'utilise en ce moment pour générer mes profits. Évidemment, je le fais en M5, mais vous pouvez le faire en M15, en M30, en 1h. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je voulais simplement vous présenter cette stratégie ultra performante que vous pouvez pratiquer en mode réel ou en mode démo. Prenez le temps qu'il faut pour mettre en pratique. Le plus important ici, ça sera vraiment d'arriver à distinguer les phases de compression, les phases de ralentissement et les phases de tendance. Ici, par exemple, vous voyez la phase de range, d'accord ? Qui repart ensuite sur une phase de tendance à chaque fois. Et vous aurez à chaque fois le même schéma. Donc, c'est très important d'arriver à faire la distinction entre ces différentes phases. Et une fois que vous arrivez à faire cette distinction, vous pouvez appliquer n'importe quelle stratégie. L'important, c'est d'être dans le sens de la tendance et surtout de démarrer au début d'une tendance. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez faire des gros gains. C'est quand vous vous placez au début d'une tendance, un peu comme quand vous faites du surf, vous voyez une vague qui commence à se former. Et bien, vous vous mettez dans le sens de cette vague et vous prenez toute la vague. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par Telegram. Vous trouverez l'accès à mon compte personnel Telegram en description de cette vidéo. Encore une fois, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez passer en mode réel. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez rejoindre le canal VIP dès maintenant et bénéficier de nos signaux de trading, notre service de copy trading qui est entièrement gratuit. Pour connaître les modalités d'inscription, contactez-moi en DM sur Telegram. Je vous expliquerai comment faire pour rejoindre le canal VIP. En attendant de vous retrouver dans notre canal VIP, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.